Bonjour à toutes et à tous, je suis Yves Alix, le directeur de l'école et je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire de présentation de l'offre de formation tout au long de la vie de l'ENSIB. J'espère que vous nous voyez et que vous nous entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez de toute manière, à tout moment, interagir avec nous par le chat qui est situé en dessous de la vidéo ou bien en nous envoyant un mail à formationcontinue, en un seul mot, au singulier, at ensib.fr. Au nom de l'équipe de l'école, de la direction des études et des stages, du service formation tout au long de la vie, du service formation à distance, je tiens d'abord à remercier tous les participants de ce webinaire. C'est une deuxième expérience pour nous, d'autant plus intéressante que la formation tout au long de la vie et la formation à distance sont un des axes majeurs du développement de l'ENSIB et de son activité au service des communautés professionnelles, axe inscrit d'ailleurs dans son projet d'établissement. Pour ouvrir ce webinaire, je voudrais très brièvement rappeler quelques éléments de contexte et ensuite je laisserai la parole successivement à Nathalie Marserou-Ramel, à Armelle de Boisse et à Claire Gaillère qui se présenteront le moment venu. Première remarque, l'offre de formation tout au long de la vie de l'ENSIB s'inscrit dans une cartographie, une cartographie nationale essentiellement. Nous intervenons comme un établissement destiné à former des cadres, des managers, des chefs de projet, des experts. Je rappelle que nous assurons également la formation initiale des cadres des bibliothèques d'État et de la ville de Paris. Mais nous intervenons aux côtés d'autres réseaux, par exemple le réseau des centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques, les CRFCB, ou bien le réseau des URFIST, les unités régionales de formation à l'information scientifique et technique, aujourd'hui réunis dans un groupement d'intérêts scientifiques, qui sont nos partenaires privilégiés pour l'enseignement supérieur et la recherche. Nous intervenons également en partenariat actif avec le ministère de la Culture, Service du livre et de la lecture, la Bibliothèque nationale de France, établissement sous tutelle culture, la Bibliothèque publique d'information, et pour les territoriaux, le Centre national de la fonction publique territoriale et d'autres partenaires encore. Ensuite, je voudrais insister sur le fait que la formation tout au long de la vie doit être conçue aujourd'hui comme un prolongement et un complément de la formation initiale. Et c'est bien ainsi que nous la concevons toutes et tous ici. A ce titre, le programme que l'on va vous présenter est en résonance avec les axes majeurs, les thématiques, les parcours, des cursus de formation initiale, qu'il s'agisse de la formation initiale des conservateurs et des bibliothécaires ou des formations que nous proposons dans nos masters. C'est voulu, c'est assumé, c'est nécessaire même, dirais-je, car cela doit permettre une irrigation réciproque entre les formations dont les formés et les formateurs ne pourront que tirer un grand profit. Comme vous le savez, je ne vous apprendrai rien en disant ça, l'enjeu majeur de la formation tout au long de la vie aujourd'hui est la maîtrise d'une évolution extrêmement rapide des métiers, des compétences, des professionnels des bibliothèques et des professionnels des services documentaires. C'est une évolution qui a commencé il y a quelques années déjà et qui est imposée par celle, plus rapide encore, pour partie imprévisible des pratiques, des usages, des attentes des publics. La généralisation des usages du numérique impose de repenser complètement les compétences liées à la production, à l'accès, à la conservation, à la mise en valeur de l'information, de la connaissance et des savoirs qui sont le cœur des métiers des bibliothécaires et des professionnels de la documentation. Cette reconfiguration, elle se fait bien sûr à un niveau technique que l'on doit prendre en compte, mais elle doit aussi être pensée à un niveau stratégique et conceptuel qui est essentiel pour l'UNSIB, précisément parce que celles-ci forment le cadre, donc, les pilotes de ces évolutions. Le résultat que vous allez voir est que plus de 15 stages sont entièrement ou partiellement nouveaux en 2019. Beaucoup de ces stages sont reliés à des publications professionnelles récentes, des parutions dans les collections des presses de l'UNSIB ou en découlent. Toutes les problématiques transverses de nos métiers sont prises en compte, dans une approche qui est résolument ouverte, qui fait toute sa place à la réflexion théorique, à l'expérimentation et à la souplesse des approches. L'UNSIB s'applique à renouveler et à élargir les modalités de son offre, comme vous allez le voir dans quelques instants, je l'espère. D'abord, elle développe la formation à distance. Nous avons un service de formation à distance aujourd'hui, qui est dédié à ce développement. Elle propose deux diplômes d'établissement à distance, dont un diplôme international. Elle propose des formations gratuites pour les personnels territoriaux, grâce au soutien du ministère de la Culture. Elle invite les établissements qui le souhaitent à s'adresser à elle pour organiser des stages intra que nous développons dans les établissements de plus en plus. Elle essaie de répartir ses stages sur le territoire. Nos stages ne sont pas seulement à Villeurbanne, ils sont un peu partout en France. Et bien sûr, elle tâche de mener le plus possible ses actions en partenariat, avec les partenaires que j'ai déjà cités il y a un instant, et avec d'autres encore. En faisant tout cela, l'UNSIB poursuit un des objectifs de son projet d'établissement, qui fait de l'innovation pédagogique une des clés de la qualité des formations, de la réussite et de l'insertion professionnelle. Nous pensons profondément que l'innovation pédagogique permet d'améliorer les formations, et l'amélioration des formations est un gage de la réussite des formés et de leur insertion professionnelle. Et bien entendu, l'UNSIB est également très attentive à l'évaluation de ses programmes. Tous les stages que nous organisons font l'objet d'une évaluation formalisée, détaillée, mise à la disposition des formateurs et des formés, et dont nous essayons d'analyser l'ensemble des éléments pour encore améliorer, au fil des années et des programmes, notre offre de formation. Voilà ce que je voulais dire en préambule, avant de laisser la parole maintenant à Nathalie Marceroux-Ramel. Merci Yves. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nathalie Marceroux-Ramel, la directrice des études et des stages de l'UNSIB. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet de cette offre de stage pour 2019. Le programme comprend 52 modules de stage, dont 8 en formation à distance. C'est un programme qui s'efforce, comme d'habitude, je dirais, de répondre à plusieurs objectifs pédagogiques et donc à plusieurs types d'attentes. Tout d'abord, aider les professionnels à actualiser leurs compétences. C'est par exemple le cas avec un stage régulier qui s'appelle Quad 9 en bibliothèque. Conforter une expertise, développer une spécialité, par exemple, catalogage des archives et manuscrits en EAD, connaissances et paysages éditoriales en mathématiques. C'est un stage que nous créons cette année. Je remercie vivement Julie Janaudi, responsable de la bibliothèque de maths à l'École Normale Supérieure, d'avoir accepté de piloter ce stage. Suivre l'évolution des métiers et des compétences, Ivalix vient d'en parler, en travaillant sur les nouveaux enjeux, les nouveaux services, les nouveaux modèles de bibliothèque, qu'elles relèvent de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou de la lecture publique. C'est pourquoi dans le programme, vous allez retrouver aussi bien des standards, comme les stages que je viens de mentionner, ou des nouveautés, par exemple, les bibliothèques universitaires et leur tutelle dans un contexte de changement, ou bien l'inclusion numérique en bibliothèque, mais ce ne sont que des exemples. Le programme accorde, comme chaque année, une place importante aux nouveaux stages, comme Ivalix le mentionnait, il y en a 15 cette année. Cette nouvelle dynamique est rendue plus visible dans notre programme, que nous avons reconstruit. Les thématiques ont été revues, et elles sont aujourd'hui au nombre de 7, pour coller au mieux aux évolutions actuelles. Je rappelle ces thématiques, même si je ne vais pas toutes les développer. « Accompagner le changement, piloter, manager, approfondir ses savoirs, accueillir, ouvrir la science et les données, réinventer les espaces, communiquer, valoriser ». Quelques éléments de méthode, on l'a déjà dit l'année dernière, on le redit, chaque stage est piloté à l'ENSI par un responsable scientifique, un expert du domaine, qui, en lien avec l'école, construit le stage, son architecture globale, et choisit les intervenants qu'il souhaite faire participer. Ça se fait bien sûr en collaboration étroite avec l'équipe de la formation tout au long de la vie, l'équipe d'Armel de Boisse, mais c'est bien un professionnel reconnu, en prise directe avec le domaine et avec ses problématiques, qui va déterminer les apports qu'il souhaite, qu'il ou elle souhaite transmettre aux stagiaires. Le fait que ces intervenants soient, pour leur grande majorité, des professionnels des bibliothèques et de la documentation, est un réel atout pour les formations de l'ENSIB. Ces intervenants sont en général très appréciés des stagiaires, et c'est un sentiment qui transparaît dans presque toutes les évaluations. Sans vouloir être trop longue, j'aimerais vous présenter de manière un petit peu plus précise un parcours que nous lançons cette année autour de la science ouverte. L'ENSIB prend une part active aux travaux du nouveau comité pour la science ouverte, le COSSO, qui a été mis en place en 2018 par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cette participation se traduit également par une évolution de nos formations, qu'elles soient initiales ou continues. Une unité d'enseignement science ouverte sera également créée en 2019 dans la formation initiale des conservateurs d'État et de la ville de Paris. Et dès 2019, l'ENSIB propose au sein de son programme de formation tout au long de la vie une offre de stage dans le domaine des données ouvertes, des archives ouvertes et de la science ouverte. L'intitulé du parcours est « Ouvrir la science et les données ». Ce parcours vise à permettre aux personnels en poste, dans les bibliothèques d'enseignement supérieur et de recherche majoritairement, de se familiariser avec les concepts et les enjeux de la science et des archives ouvertes, de développer ou de compléter leurs compétences en matière de gestion de projets ou de services dans ces domaines, et d'être capable de piloter le développement d'une offre de services aux chercheurs dans leur institution ou bien d'y contribuer en fonction des organisations qui sont retenues. Le projet s'inscrit pleinement dans les objectifs de l'ENSIB d'accompagner les équipes des bibliothèques dans l'évolution de leurs métiers et de leurs compétences. Alors, dix connaissances et compétences sont visées, je ne vais pas les détailler toutes. Ça va d'objectifs très généraux, connaître le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'open access, de la science ouverte, connaître les grandes infrastructures que sont HAL ou la plateforme ISTEX, mais jusqu'à des objectifs beaucoup plus pratiques, faire évoluer les pratiques et les métiers des personnels de bibliothèques sous l'impulsion de l'ouverture de la science et des données, savoir accompagner les chercheurs dans la préservation de leurs données de recherche, élaborer un plan de gestion des données, un choix de schéma de métadonnées, le choix d'un entrepôt de données, etc. Alors, sept modules sont labellisés dans ce parcours de formation en 2019. Certaines formations existaient d'ailleurs déjà au sein de notre offre de formation antérieure. Le premier module, ce sera « Bibliothèque et chercheurs, quelles relations, quelles coopérations ? » C'est un stage qui est proposé de façon régulière par l'ENSIB. Ces responsables scientifiques sont Anne-Catherine Fritzinger et Rémi Gaillard de la bibliothèque de Sorbonne Université. Et c'est un stage qui aura lieu du 21 au 23 mai à Paris. Le rôle de la bibliothèque dans l'ouverture des données, c'est une nouvelle proposition. La responsable scientifique en sera Frédéric-Johannick-Setta de la Bibliothèque nationale de France. Le stage aura lieu les 19 et 20 juin à Villeurbanne. Et on est vraiment très heureux de cette collaboration avec la BNF autour de ce nouveau stage. Sciences ouvertes et services aux chercheurs, le rôle des bibliothèques universitaires, en partenariat avec Médiacitaine. C'est une suggestion de Marie-France Roudil, la responsable de Médiacitaine, que l'on remercie. Ce sera notre deuxième collaboration avec Médiacitaine sur ces sujets de l'évolution des métiers et des pratiques en bibliothèque, avec une focale particulière sur la science ouverte cette année. La journée, retenez-le, aura lieu le 20 juin à Bordeaux. Les données de la recherche en deux modules. C'est un stage que nous avons déjà proposé. Sa responsable en est Monique Jolie, responsable de Dawkinsa Lyon. Le premier module d'initiation aura lieu du 26 au 28 juin à Villeurbanne. Et le deuxième module d'approfondissement, les 27 et 28 novembre, toujours à l'ENSIB. Un nouveau stage auquel on tient beaucoup, qu'il aura fallu du temps pour construire. La fouille de textes, par l'exemple, à travers l'exploitation de Corpus ISTEX. Le responsable scientifique est Laurent Schmitt de l'INIST CNRS. Le stage aura lieu à Paris les 25 et 26 septembre. Je voudrais vraiment remercier l'INIST et la direction de l'information scientifique et technique du CNRS d'avoir accepté de monter ce stage avec l'ENSIB. Paolo Lai, notamment, de l'INIST, aura joué un rôle déterminant. Et je voudrais ici le remercier d'avoir adhéré au projet dès que nous le lui avons proposé cette année. Libre accès et archives ouvertes, enfin, un stage déjà proposé, sous la responsabilité scientifique de Thomas Blig, d'Irdog de l'Université de Bordeaux. Le stage aura lieu les 13 et 14 novembre 2019, à Villeurbanne. Alors, il ne s'agit pas, sans doute, pour vous, de suivre l'intégralité de ces stages. Vous pouvez d'ailleurs les suivre séparément, indépendamment de toute notion de parcours. Mais pour nous, ils font parcours, ils font sens. Et une attestation sera délivrée par l'ENSIB dès le suivi de trois modules de ce parcours sur une période d'un ou deux ans. Puisque nous avons vocation à reproposer ces stages l'année prochaine et peut-être même à compléter cette offre. Je passe maintenant la parole à Armelle Debois, responsable du pôle de formation tout au long de la vie, pour une présentation de la manière de construire cette offre de l'FTLV. Merci. Bonjour. Donc, Armelle Debois, je suis responsable du pôle formation tout au long de la vie, à l'ENSIB. Pôle qui compte quatre personnes. Donc, Maglone Mondon, qui est chargée de la gestion des intervenants et qui est coordinatrice administrative de la formation tout au long de la vie. et puis Monique Boudin et Claudette Laïb, qui sont les gestionnaires, qui sont davantage en lien avec les stagiaires. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je voulais revenir sur la façon dont on construit cette offre. C'est une construction qui s'étale tout au long de l'année et qui prend en compte un grand nombre d'informations que nous compilons, que nous traitons, que nous détaillons, que nous confrontons et qui font qu'on aboutit à ce catalogue et à l'offre que vous trouvez également sur notre site internet. Alors, on a encore, et je remercie ceux qui nous les envoient, des plans de formation venant des SCD. Si vous ne l'avez pas fait et que vous nous regardez, je suis tout à fait preneuse de vos plans de formation. Donc, merci d'avance. On a aussi, bien sûr, un dialogue constant avec à la fois le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et à la fois le service du livre et de la lecture. Et puis, avec les associations professionnelles. Alors, j'en citerai quelques-unes, mais la DBU, la DBGV, la BF et bien d'autres. On essaye en tout cas de se nourrir de ce dialogue et puis de ce que ces associations proposent aussi dans leur journée d'études et tout au long de l'année. On tient aussi beaucoup compte de vos suggestions, des suggestions des stagiaires à l'issue des stages de formation continue ou lors de discussions informelles, puisque souvent, une thématique en fait apparaître une autre. Et puis, ces évaluations de fin de stage nous permettent vraiment d'actualiser chaque année notre offre. Parce qu'on l'a vu, il y a, Yves-Alix l'a dit, un grand nombre de nouveaux stages chaque année, mais bien évidemment, tous ceux qui sont proposés d'une année sur l'autre ou tous les deux ans sont également très renouvelés du fait des évolutions, du fait des évaluations des stagiaires, etc. Donc finalement, tout ça pour dire que, oui, des nouveaux stages, mais une offre renouvelée vraiment en profondeur chaque année. On a aussi, bien sûr, on a la chance d'être une école et on a aussi les mémoires des stagiaires, les rapports de stages, toute cette matière de la formation initiale qui irrigue la formation continue. Et puis, on a un dialogue, nous, au sein de l'ENSIB avec la direction des études, avec la direction, avec les autres pôles qui nous permettent, voilà, de nourrir cette offre. Il y a un dialogue qui est très construit depuis quelques années avec le pôle édition de l'ENSIB, et notamment les presses de l'ENSIB, puisqu'on fait depuis plusieurs années des stages en parallèle d'ouvrages, notamment de la collection boîte à outils. Une collection qui est également assez pratique et qui nous permet, alors, soit de faire des stages qui sont issus de cette boîte à outils, soit des boîtes à outils ont été pilotées à l'issue de stages proposés en formation tout au long de la vie. Alors, il y a plusieurs ouvrages comme ça qui sont devenus des stages, voilà, où je l'ai dit, ou le contraire. Pour 2019, j'en citerai un, c'est l'éducation artistique et culturelle, voilà, qui aura lieu en 2019, et un ouvrage de la boîte à outils est sorti il y a quelques semaines sur ce sujet-là. On en a déjà parlé, mais très, très important pour nous, c'est la collaboration et la coopération vraiment renforcée avec d'autres structures de formation, notamment les CRFCB et les Urphistes. Alors, c'est vraiment pour nous des compagnons de route sur cette construction. On fait, je ne vous les détaillerai pas, mais cette année, par exemple, on fait neuf stages en collaboration avec d'autres structures. Alors, des CRFCB, un Urphiste à Bordeaux, et puis aussi des associations professionnelles. Cette année, nous allons proposer de nouveau un stage en collaboration avec la CIM. On en a proposé un fin 2018 en collaboration avec Images en bibliothèque. Voilà, et tous ces partenariats sont vraiment pour nous une richesse et nous permettent, comme on l'a dit, d'en proposer à l'ENSIB, bien sûr, mais de proposer un grand nombre de stages aujourd'hui en région grâce à cette coopération. Et puis, on a aussi, vous retrouverez sur notre offre, un nombre important de stages que l'on peut proposer à Paris qui permettent peut-être un accès plus facile à certains d'entre vous. Notre chance cette année, alors on a parlé du parcours science ouverte qui concerne peut-être plutôt l'enseignement supérieur. Moi, je vais faire un petit focus sur plutôt des stages qui vont concerner les territoriaux. C'est qu'en 2019, on a la grande chance de pouvoir proposer neuf stages gratuits pour les territoriaux. On en avait cinq l'année dernière, on en a neuf cette année grâce à un soutien exceptionnel du service du livre et de la lecture. Et c'est vraiment pour nous une chance importante. Et puis, je pense aussi une chance pour les collègues qui peuvent venir à des stages NSIB, alors que souvent, pour les collectivités, le frein financier est important. Alors, neuf stages en particulier, je ne vais pas vous les citer, vous les retrouverez identifiés dans notre poster de formation continue et sur le site de l'NSIB également. mais vraiment, je vous laisse regarder. Alors, bien sûr, ce ne sont pas les seuls stages que nous proposons pour les territoriaux. Et je vous laisse aussi regarder ceux qui ne sont pas gratuits, peut-être malheureusement, mais qui sont tout aussi intéressants et que vous pouvez retrouver et qui nous permettent soit de toucher spécifiquement un public territorial, mais soit aussi, et ça, c'est vraiment très important pour nous, de toucher un public mixte. Donc, un stage va être composé de personnels territoriaux, de personnels de l'enseignement supérieur, de personnels de centres de documentation, de musées, par exemple, de personnels étrangers. Et donc, c'est vraiment cette diversité également et ces échanges qui vont nourrir le stage et les apports de ces stages. Alors, je l'ai dit, mais vous retrouverez tout ça sur le site. Vous retrouverez donc les stages en présentiel dont on a beaucoup parlé, mais vous retrouverez aussi toute notre proposition à distance. Et pour en parler, je passe la parole à Claire Gaillard. Bonjour, je suis Claire Gaillard, je suis la responsable du pôle formation à distance à l'ENSIB. Alors, comment se passe une formation à distance ? Donc, contrairement à un stage présentiel qui va se dérouler sur quelques jours, une formation à distance se déroulera sur quatre à six semaines en général. Et pendant ces semaines-là, l'apprenant se connecte quand il le souhaite et autant de fois qu'il le souhaite. Donc, cette flexibilité-là est largement appréciée. Un autre atout, c'est que, du coup, comme le temps est plus long de formation, on va permettre aussi aux apprenants de travailler sur leurs données propres, sur leurs données de travail quotidien. Donc, plutôt que de travailler sur des études de cas, parfois abstraites, on va dire, là, du coup, les personnes peuvent se former sur leurs documents de travail. Et c'est un deuxième atout largement apprécié et qui ressort de nos évaluations de stage. Pour les formations à distance, donc, on a une équipe pédagogique qui est très mobilisée. Donc, alors, elle est conduite par un responsable scientifique qui, en général, a construit le contenu, l'a écrit. Et puis, donc, le responsable scientifique suit les participants tout au long de la formation. Donc, il va répondre à leurs questions, il va animer les temps d'échange, il va corriger les travaux s'il y en a. Donc, il est très présent et donc, il assure la caution scientifique du stage. Il est assisté par Valentin Famelard, qui est donc le tuteur pédagogique de la formation à distance et dont le rôle est plutôt, lui, de suivre les participants, voilà, s'assurer que tout se passe bien pour tout le monde, que tout le monde arrive à se connecter, qu'il n'y a pas de retard accumulé ou pris par les participants. Parce que, bon, on est bien conscient que sur quatre à six semaines, il peut y avoir des contraintes, des déplacements, des réunions, des choses, des aléas professionnels ou personnels, des vacances qui peuvent venir ponctuer un peu les semaines de formation. Donc, Valentin est là pour faciliter tout ça, pour, voilà, aménager des temps si besoin, résoudre des problèmes techniques, etc. Par rapport à l'offre à distance, plus particulièrement, donc cette année, on propose donc neuf stages à distance, donc deux nouveaux, la transition bibliographique en jeu et perspective et concevoir et organiser une programmation culturelle en bibliothèque. Donc ça, c'est les deux nouveaux. Et parmi les sept stages qui sont reconduits, on voulait mettre en lumière un stage sur le management, donc qui s'appelle « Se positionner et évoluer en tant que cadre en bibliothèque et en centre de documentation ». Alors, oui, former à distance, ça peut surprendre, mais c'est possible. On l'a proposé donc l'année dernière et avec un grand succès, donc c'est pour ça qu'on vous le repropose cette année. Le stage a pour objectif de développer ses compétences managériales et comportementales. Alors voilà, de manière à entrer plus facilement dans son nouveau poste, de mieux comprendre son environnement professionnel et donc savoir se positionner dans une organisation. Il a été conçu par une équipe au regard et aux expertises multiples avec donc Nathalie Berriot comme responsable scientifique, qui est donc coordinatrice générale du réseau documentaire en santé mentale Ascodopsi. Et on a aussi Françoise Kerr, qui est une spécialiste en technique documentaire, qui assure le suivi individuel et collectif des participants. Voilà, donc effectivement, on forme au management à distance. Donc ça nous a demandé à l'ENSIB de faire un travail d'innovation, de vous proposer un dispositif innovant qui allie des contenus pédagogiques interactifs, des vidéos de mise en situation, des interviews, des travaux pratiques. Voilà, et donc tout ça pour, enfin autour aussi d'un accompagnement, je le disais, individuel. Donc chaque participant est suivi individuellement par Françoise Kerr sur son avancement, sa progression et collectif, puisque donc on a aussi une vraie énergie de groupe qui se crée au long des six semaines de cette formation. Voilà pour la formation à distance. Je me permets de rajouter une petite chose dont on n'a pas parlé. Si vous avez des besoins de formation spécifiques, si vous avez une problématique en jeu dans votre établissement et que vous identifiez un besoin de formation, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter, parce que, si on l'a dit au début, on répond de façon de plus en plus importante à des besoins de formation en intra, c'est-à-dire qu'on identifie avec l'établissement la problématique et on trouve l'intervenant ou les intervenants en capacité de répondre à ce besoin, de s'adapter aussi à ce public. Et donc on peut vous aider. Et donc n'hésitez pas à me contacter pour vos projets de formation. A l'issue de cette première présentation, merci Armel, merci Claire, merci Nathalie. La parole est à vous maintenant. Et donc je propose que Nathalie anime cette séance d'échange de questions-réponses pendant une quinzaine de minutes au maximum. Nathalie ? Alors ça va dépendre de vos questions. On en a reçu une première. Enfin la première qui est arrivée était celle de Brigitte Canipel, qui est correspondante de formation à la bibliothèque universitaire de l'université de Nîmes, et qui nous demande, et je vais adresser la question à Armel, un ingénieur d'études responsable de la pédagogie à l'université et travaillant en coopération avec le personnel de bibliothèque, peut-il avoir accès à vos formations ? Si oui, et sous quelles conditions ? Oui, oui bien sûr. Sous quelles conditions ? En fait, c'est vraiment en fonction du stage qu'il souhaite suivre et du coup des motivations qu'il affiche et de son profil quand il s'inscrit. Si son profil, ses motivations correspondent aux attendus du stage, aux compétences visées, bien évidemment il sera retenu pour cette formation avec les mêmes conditions que quelqu'un de l'ABU, c'est-à-dire la gratuité d'accès à nos stages, puisqu'il dépend de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je pense que c'était le fond de la question de Brigitte. D'accord. Donc toutes les personnes dépendant du ministère de la Culture de façon très directe ou du ministère de l'enseignement supérieur peuvent venir en formation présentielle gratuitement à l'ENSIB, bien sûr, restent à la charge de l'établissement ou de l'université, les frais de mission et de déplacement. C'est vrai qu'en formation à distance, il n'y a pas ces frais de déplacement. En revanche, ils sont payants pour les personnels de l'enseignement supérieur avec des tarifs qui sont affichés pour chaque stage et qui sont assez minimes au final. Voilà. Merci Armelle. Une autre question. Restent-ils des places pour les stages de janvier ? Alors, il reste quelques places pour les stages de janvier. Deux stages ont lieu à la fin du mois de janvier. Donc Nathalie a déjà évoqué celui sur l'épistémologie et le paysage éditorial en maths qui aura lieu à l'ENSIB. Alors, j'ai oublié les dates, évidemment, mais en tout cas, regardez sur notre site. Les inscriptions sont encore ouvertes. 22-24 janvier. Voilà. 22-24 janvier. Et puis, un stage qui aura lieu à Paris avec Julien Sampéret sur le knowledge management. Donc, il reste aussi encore quelques places. N'hésitez pas à nous transmettre votre souhait d'inscription si jamais vous savez que la procédure va prendre quelques jours si vous le faites valider par votre hiérarchie. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail toujours à formationcontinue.atensib.fr pour nous dire que oui, vous êtes intéressés, que votre bulletin est en cours de validation. et comme ça, on vous réserve une place. Voilà. Mais n'hésitez pas, n'hésitez pas à regarder les stages également de février-mars qui vont arriver bien vite. C'est vrai. Alors, un autre point qui va se situer dans la foulée de ce que tu viens de dire. quand savons-nous finalement qu'on est accepté à un stage ? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Nous recueillons les bulletins d'inscription et nous ne donnons pas réponse un mois avant le début du stage. C'est un choix assumé. C'est vrai que pour l'organisation, c'est parfois compliqué. On nous demande souvent si on peut donner une réponse avant. Mais pour nous, c'est vraiment important de regarder chaque bulletin à clôture des inscriptions pour valider, j'en ai déjà parlé, profil et motivation du stagiaire et puis valider la constitution du groupe également. C'est vrai que si un groupe est constitué uniquement de personnel de l'enseignement supérieur et qu'on a une personne de la territoriale, on sera attentif à bien valider avec elle qu'elle ne va pas être perdue ou que ce stage va bien répondre à son besoin. Donc c'est vrai qu'on donne cette réponse un mois avant le début du stage. Bien évidemment, s'il reste des places, on maintient les inscriptions ouvertes et on donne des réponses à ce moment-là au fil de l'eau sur l'acceptation de la candidature. Merci. Claire, je t'adresse une question sur les modalités d'accès à un stage de formation à distance. Qu'est-ce que ça implique de suivre une formation à distance du point de vue du stagiaire ? Alors, du point de vue du stagiaire, une formation à distance, il faut qu'elle soit connue par la hiérarchie. Ça, c'est le premier point. Qui est en principe à valider. En général, c'est connu. Mais il faut le rappeler. Et il faut bien que la formation soit visible. C'est-à-dire que quand on est en formation à distance, il faut arriver à l'inscrire dans son agenda et essayer de s'y tenir. C'est-à-dire que, voilà, on va considérer que les lundis, de 14h à 16h, admettons, je suis en formation à distance, donc je ne suis pas en réunion, je ne suis pas en déplacement, je ne suis pas, voilà, je suis dans un espace. Alors, ça peut être son propre bureau ou peut-être une salle de réunion ou dans les cas, vraiment, je sais que ça existe. Les cas idéaux, c'est un centre de ressources, une salle où il y a des ordinateurs qui sont dédiés à la formation. Et donc, on a un équipement qui est vraiment propice aux formations à distance, c'est-à-dire un micro-casque, un ordinateur avec une connexion à Internet et pas Wi-Fi, une connexion filaire à Internet. Voilà, bon, je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais voilà, avec tout un équipement qui puisse permettre de suivre une formation à distance dans les bonnes conditions. Mais vraiment, oui, peut-être le point le plus crucial, c'est vraiment de s'organiser et de le faire savoir autour qu'on est en formation. Donc, on n'est pas en déplacement trois jours à l'ENSIB, mais on est en formation malgré tout, donc pendant ce temps, c'est un temps où on ne fait rien d'autre que de se former. Oui, c'est-à-dire que la formation à distance se développe de plus en plus, on l'a dit, et on y croit beaucoup, mais s'il n'y a pas cet environnement propice, cela devient très, très difficile à gérer pour certains stagiaires. Oui, moi d'ailleurs, j'aurais une question complémentaire à ce sujet, parce qu'un des points importants dans la formation à distance, c'est la motivation du ou de la stagiaire. Quand vous êtes effectivement en déplacement à l'ENSIB, vous êtes peut-être plus ou moins motivé, mais vous êtes là, donc vous allez suivre le stage. Comment nous, nous pouvons assurer le suivi de cette motivation ? Comment nous pouvons aider les stagiaires à ne pas se décourager, parce qu'effectivement, il peut y avoir des risques de décrochage ? Alors, il y a plusieurs leviers. Le premier levier, c'est le levier humain. J'ai parlé tout à l'heure de mon collègue, Valentin Famelard, dont c'est la mission, vraiment, de s'assurer quotidiennement que tous les participants d'une formation se connectent, pas tous les jours, mais que la connexion soit suivie et régulière, et pas simplement se connecter, qui aussi réalise des activités pédagogiques. Voilà, donc vraiment, Valentin suit individuellement chacun. Et un autre levier aussi, ça va être la construction du stage elle-même, c'est-à-dire que si on vous demande de déposer des travaux à telle date, parce que si vous ne déposez pas à telle date, le problème, c'est que derrière, vous n'allez pas pouvoir avancer de manière cohérente votre formation. Et puis, si aussi l'objectif du stage, je pense au stage sur la communication, où au bout de la formation, vous avez votre plan de communication presque clé en main à proposer à votre tutelle, bien ça, c'est un élément de motivation aussi. Donc les éléments de motivation, on va les trouver aussi dans le stage, dans la construction, dans ce qui est demandé aux participants. Voilà, donc ça se joue à deux leviers. Mais effectivement, à l'Annecy, on a aussi vraiment cette force-là du tutorat pédagogique, qui est donc menée par Valentin, et voilà, qui est vraiment un atout pour nos formations à distance. Dans les partenaires que nous n'avons pas cités, il y a l'Institut français, donc opérateur du ministère des Affaires étrangères et européenne, et précisément, je crois, sur nos réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a une photo de stagiaires qui ont suivi un stage organisé par l'ENCIM en partenariat avec l'Institut français. Armelle, vous pouvez nous dire un mot de ce partenariat ? Oui, alors c'est vrai que c'est un partenariat qui en est à sa troisième année. Effectivement, l'ENCIM collabore avec l'Institut français pour organiser ce parcours de formation qui s'appelle parcours de transformation aux évolutions du métier de médiathécaire à l'étranger. Donc cette année, on commençait, il y a quelques jours, deux groupes de douze stagiaires à chaque fois qui vont suivre de janvier à mai un premier cycle composé de quatre stages à distance. Donc ils sont répartis en deux groupes et avec toute cette interaction dont Claire a déjà parlé avec et des responsables scientifiques pour chaque thématique. La première étant panorama des services en bibliothèque. Et puis Valentin Famelard qui également anime ces groupes qui ont commencé déjà à échanger via le forum et à se présenter les uns les autres. On a des collègues du monde entier vraiment qui suivent ce parcours et puis qui viennent ensuite 15 jours à Paris en juin avec une semaine de stage en bibliothèque et puis une semaine de formation, visite, rencontre avec l'Institut français qui clôt ce parcours. Alors les deux années qui ont précédé ont vraiment été très riches avec beaucoup d'échanges entre les participants avec l'Institut français. Voilà, donc on est ravis que ce parcours recommence cette année. Et puis nous, c'est vrai que c'est également un travail en partenariat avec la formation à distance, la direction des études et des stages. Voilà, donc merci d'en avoir parlé. Effectivement, une belle opportunité. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être une toute dernière avant de laisser la parole à Yves pour la conclusion. Est-ce qu'on peut fournir d'autres posters ? Ah oui, alors oui. C'est la fiche que nous avons envoyée à l'Unité. Bien sûr, n'hésitez vraiment pas. Alors vous pouvez retrouver le poster en PDF sur le site et j'en profite pour insister vraiment sur la consultation du site qui nous permet de mettre à jour le contenu détaillé de chaque stage au fur et à mesure de l'année et des informations qu'on obtient. Et bien sûr, on peut vous envoyer des posters papiers. N'hésitez pas. Pour ça et pour tout le reste, envoyez un mail à formationcontinue.atensi.fr. Voilà, on vous répond. Que ce soit dans les questions que vous allez avoir peut-être suite à ce webinaire en direct ou pour ceux qui le suivront après. Et puis pour avoir des posters ou toute autre information. Voilà. Très bien. Je crois que oui, le moment est venu de mettre fin à ce webinaire. Merci à nouveau à toutes les trois. Merci à l'équipe technique que vous ne voyez pas, mais que nous voyons, pour la réussite de cette présentation qui, j'espère, vous a intéressé. Nous comptons beaucoup sur l'interaction avec vous. La réponse des publics de l'ENSIB est essentielle pour nous, pour un climat de confiance dans l'organisation de notre offre de formation que nous essayons chaque année d'élargir et de diversifier. Ce qui n'est pas forcément simple, mais ce qui est une mission de l'école. Et nous sommes heureux de pouvoir assurer cette mission pour l'ensemble des communautés professionnelles que nous desservons. Alors, je ne redis pas ce qu'a dit Armel sur l'adresse formation continue à tennessee.fr. Simplement, vous précisez que la vidéo du webinaire sera disponible dans quelques jours pour celles et ceux qui auraient manqué une partie. Et que nous restons, bien évidemment, à tout moment, à votre disposition pour répondre à vos questions, réagir à vos remarques et évidemment recueillir toutes vos suggestions qui seront les bienvenues. Voilà, à bientôt.